assalamu alaykoum marhab avec on fait le vidéo et en sha'allah fait le vidéo et d'agradine d'iro et le résumé global de la partie de l'exemple de ce qu'on appelle s vt ou les sciences physiques ou c'est le bon sens donc hâte la partie réconne fait l'essai de l'horreau les ondes mécaniques progressives les ondes mécaniques progressives périodiques ou les ondes lumineuses donc radine d'or la première partie d'elle les ondes mécaniques donc c'est pas la première partie d'il ya des ondes mécaniques voilà donc radine choufouf et à la définition d'il ouah de l'onde mécanique donc c'est quoi la définition d'il ouah de l'onde mécanique donc une onde mécanique il ya c'est une perturbation dans un milieu matériel donc dans un milieu matériel sans transport de matière sans transport de matière mais qu'est-ce le transport de la matière donc son transport de matière qui constitue le milieu il ya transport d'énergie sans transport de matière donc c'est quoi qu'est-ce mis les ondes mécaniques il ya le transport de l'énergie son transport de matière donc comme la définition de l'onde mécanique progressive il ya c'est une perturbation d'il ouah de milieu sans transport de matière c'est le transport d'énergie sans transport de matière donc à dire la définition d'il ouah de l'onde mécanique progressive comme des exemples mais c'est un parmi tel d'alante sonore c'est une transport d'énergie sans transport de matière les ondes sismiques ou les ondes à dire les vagues de qu'ils ne savent pas donc à d'aquer l'onde de l'écart n'est pas une c'est une transport c'est une transport d'énergie sans transport de deux matières voilà donc le c'est pas la deuxième partie hier à des chevaux les ondes longitudinales ou les ondes transversales la définition d'europe des fions on chauffe aux l'exemple d'il n'a pas un exemple de l'ange l'onde ondes longitudinales ou l'exemple d'il n'a une onde transversale donc le tableau une cible une onde longitudinale c'est une onde qui c'est une onde ou la une onde est longitudinale c'est la déformation du milieu matériel matérielle à lieu parallèlement à la direction de propagation de la perturbation et n'est n'a qu'est-ce qu'on a aidé dans le il ya ni la perturbation cas où calina cas où calina parallèlement à la direction de la propagation parmi celles mais c'est l'endier l'onde qui se propage le dans d'un ressort donc en a la perturbation qu'est-ce qu'une parallèle main la propagation d'elle 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 l'onde donc parallèle qu'on la perturbation parallèle à la la direction de propagation d'elle d'elle l'onde ou la quantité de cadia donc c'est un goût c'est une honte lié à l'on j'étudie dans le sable le cas dire une onde lié à transversale donc qu'est-ce qu'on a l'axe michel l'axe moins bien mais aux parallèles qu'est-ce qu'on a perpendiculaire donc une onde est transversale lorsque la déformation du milieu de matériel a lieu perpendiculairement perpendiculairement à la direction de propagation de la perturbation donc à dès que la perturbation qu'est-ce qu'on part à pas perpendiculaire à la direction de propagation d'elle l'onde l'offre de l'okadi comme goulot est une transformation le sud une honte lié à transversal par exemple on a mis l'aïdnana le l'axe de l'onde qui se propage le land en corde donc la la personne la perturbation qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'une parallèle la perturbation qu'est-ce qu'une parallèle la perpendiculaire à la propagation d'elle d'elle l'onde mais c'est pas le 4 les propriétés des andes donc à deux propriétés principales la première propriété il y a l'onde l'onde se propage de la source vers toutes les directions qui lui sont offertes il y a la deuxième propriété il y a lorsque deux perturbations se croise leur amplitude s'ajoutent algébriquement l'amplitude qui délinera algébriquement la direction de la perturbation la perturbation qui connaît donc après le croisement de chaque perturbation reprend sa forme propre et sa vitesse de propagation c'est-à-dire qu'il y a deux perturbations l'onde qui prend la forme initiale et qui prend la vitesse initiale la forme et la vitesse par exemple ici nous avons deux ondes ici la première onde ici la première onde et ici la deuxième onde donc par exemple nous avons l'onde qui est l'onde pour qu'il y ait un maximum donc ici il y a un petit positif donc bien sûr c'est-à-dire que l'onde résultant c'est-à-dire positive ou l'acquête c'est-à-dire double c'est-à-dire double les deux premiers ondes c'est-à-dire qu'il y a un interferon constructive dans l'occurrence le cas 2 c'est-à-dire qu'il y a un bond la première onde c'est-à-dire comme ça positive ou la deuxième onde c'est-à-dire negative donc le positive c'est-à-dire qu'il y a un negative en ce qu'il y a un donc Atишь la première onde à la première onde c'est-à-dire la première onde c'est-à-dire que l'ondes qui est-à-dire la vitesse de l'ondes en général La vitesse en général La distance entre le point M1 et le point M2 Divisé par le temps Fais quand tu as d'une londe Fais le point M2 Moins la distance Ou le temps Fais quand tu as d'une londe Fais le point M1 En général, tu as d'une londe D sur delta D Par exemple, je trouve un exemple Par exemple, nous avons d'une londe Qui se propage le londe d'une corde Par exemple, quand tu as d'une londe Fais le point A Fais le temps T1 Ou s'il te plait le point B Fais le temps Tb Donc, c'est quoi la vitesse d'une londe La vitesse d'une londe Qui se dit La distance entre le point A et B Divisé par le temps Fais quand tu as d'une londe Fais le point B Moins le temps Fais quand tu as d'une londe Fais le point A Donc, c'est ce qui concerne la vitesse D'une londe Mécanique progressive Mais bien Donc, d'abord, je vais dire que le retard temporel Le retard temporel On va voir la définition de la Donc, le retard temporel D'un point M Par rapport à un point M' C'est ce qui concerne la vitesse d'une londe M par rapport à une londe M' C'est ce qui concerne la vitesse d'une londe C'est ce qui concerne la vitesse d'une londe C'est ce qui concerne le retard temporel Donc, c'est ce qui concerne la première leçon Voilà Donc, d'abord, je vais dire que le retard temporel La leçon dit les ondes mécaniques progressives et périodiques Voilà Donc, pour ce qui concerne la leçon dit les ondes mécaniques Mécaniques Mais c'est ce qui concerne la leçon dit les ondes mécaniques Et périodiques Donc, c'est quoi la définition de la Une onde est périodique Lorsque la perturbation se reproduit identique à lui-même A un intervalle de temps égou Appelé période temporel Grand T Donc, il faut que ce soit une londe mécanique C'est ce qui concerne la perturbation La perturbation se reproduit identique à lui-même A un intervalle de temps égou Un intervalle de temps égou Je connais ce qui concerne l'intervalle de temps Ce qui concerne la perturbation C'est l'écrivaine de temps je crois Par exemple, j'ai acheté l'écrivaine par la perturbation Ou l'ondes Il faut que le retard pour est-suivre Il faut qu'un autre temps est-suivre C'est l'écrivaine avant de l'alár Il faut que l'ondes Il faut que l'ondes L'ondes C'est l'écrivaine Il faut que l'ondes perturbation 15 mois le période t bien sûr c'est comme seconde et c'est une c'est un temps bien sûr donc bien c'est belle la deuxième partie des l'andes mécaniques périodiques donc voit à d'un chauffe ou à l'eau cas le cas particulière diane les ondes périodiques il ya le cas d'il est en dessinée suite à je n'ai à la définition d'y aller voir l'ancien et suite à l'idée c'est une ondes dans l'amplitude est une form de sinus j'ai nicht au chique d'iala de l'i les périodes et l'amplitude bien sûr. Donc c'est un onde qui est une onde périodique sinusoidale. La double périodicité. La périodicité temporelle ou la périodicité spatiale. C'est quoi la périodicité temporelle ? C'est la plus ou la plus courte durée pour que la même perturbation sur le répète. La périodicité temporelle est la même perturbation de l'amplitude. C'est la périodicité temporelle. La périodicité spatiale c'est la plus courte distance qui sépare deux successives points ou les deux points. Il y a deux points successives deux points successives qui vibrent de la même façon. Il y a un onde l'amplitude positive ou là il y a un onde l'amplitude négative. Il y a un onde la même amplitude. Voilà. Donc c'est la distance qui sépare les deux points qui se vivrent avec de la même façon. C'est la périodicité spatiale l'onde. C'est une fois la périodicité spatiale l'onde. Donc c'est une fois la périodicité spatiale l'onde. C'est une fois la périodicité spatiale l'onde. Donc on a un onde en fonction de temps. Donc l'amplitude en fonction de temps. c'est la distance la distance de neue qu' tingue l'onde qui te permet la même startis et qui traódis plus parfois l'onde. C'est desим Giovanni. Par exemple un pas de perturbation qui t'autorité là. Ah non de fond vers la remainedге, il y a un empire potentises qui t'autore l'onde afin de la même startis. C'est une fois l'onde la période question, qu'est-ce qui t'autorité c'est la il y a des clans de la lina en fonction de distance c'est à dire que le casque j'ai besoin de la perturbation de la période c'était spatiale de 4 combien à la bia n'a fait le cas de centimètres à la bique à tawane de centimètres donc il y a le mais c'est fait le cas c'est le cas ou le mais c'est fait entre deux points flan de l'équipe on a dommé la même perturbation m'a t'améné l'héna ou le par exemple m'a n'a l'héna m'a t'amn donc c'est la même perturbation cette messe cette qu'on appelle la périodicité spatiale voilà donc ennés par la vitesse la vitesse v d'ailleurs par exemple la grande v donc la vitesse v quand on a fait qu'on a donné l'onde périodique quand on a fait cette façon de faire la vitesse v qui t'a fait l'onde qui t'est qu'on mettra à la lignée la périodicité spatiale sur la périodicité temporelle veille bel mètre par seconde qu'est saoui l'on d'un basse les chassettes qu'on bel mètre mais c'est la tawane de centimètre casse nadal orin a ou lu à le mètre ou la période de 4 secondes voilà bien donc d'abord d'une 2 ou 4 la phénomène de défraction d'une onde progressive d'ailleurs d'y a l'huid donc donc à jnai él faut cash wurde forks katou car l'inaltera de l'huid a d'aradie l'huid k k simi les nez ans et indiquer jamais les ondes wifi ny忠 foudah al dahera hia c'est une honte chassnand d'iroler à la defraction la wale et la defraction donc c'est une honte cat 의�ine jamais les ans et donc ce fait lorsque faux cas ketou palina la diffraction se fait lorsque que l'onde rencontre une obstacle où l'un obstacle où se trouve une ouverture de l'ongor A qui est très très petite et qui est très inférieure ou égal à l'ongor d'onde ou à la périodicité spatiale. Donc il faut dire que l'ouverture doit être l'ouverture qui est là, doit être plus ou moins que tu fais l'onde. C'est un phénomène de diffraction. Le phénomène de diffraction, c'est à l'onde qui est progressive, c'est le cas de l'onde qui est en parallèle et après qui est circulé. Si on voit, par exemple, les ondes qui se propagent dans l'eau, le cas de l'on, c'est que l'on voit, par exemple, qui est l'ouverture, c'est un petit peu circulaire. Donc ce qui est important, c'est que la diffraction est qu'on voit l'ouverture inférieure ou égale à la périodicité spatiale. C'est un exercice pour donner la condition nécessaire pour qu'une onde soit la diffraction. Donc c'est ici la condition. C'est un exercice. Donc c'est l'onde diffractée, l'onde diffractée, se propage après l'obstacle, avec la même vitesse. Donc c'est l'onde qui est en parallèle à la diffraction. Il y a la même fréquence de l'onde qui est en parallèle, la même vitesse et la même longueur d'onde. La même longueur d'onde qui est l'onde. La même longueur d'onde qui est la périodicité spatiale. Alors qu'on dit en l'exercice, j'ai dit que c'est une fréquence de l'onde diffractée. J'ai lu la vérification en tout cas. J'ai lu une petite fréquence en voie. C'est la profonde qui a été en parallèle à la diffraction. Il y a la vitesse de l'onde diffractée, c'est la vitesse de l'onde diffractée. Le qui a été en parallèle à la longueur d'onde diffractée. Il y a la longueur d'onde diffractée, c'est la longueur d'onde déclaration en voie qui a été en parallèle à la diffraction. D'abord, je vais vous parler de un milieu dispersé. Il ne faut pas dire qu'un milieu de l'aspect, il n'est pas basé. C'est-à-dire qu'il n'est pas basé. Il faut pas dire qu'un milieu de l'aspect, lorsque la vitesse de propagation de l'onde dans un milieu, dépend de quoi ça dépend de la fréquence de l'onde dans le milieu. C'est-à-dire que la vitesse de l'onde ça dépend de la fréquence de l'onde. Mais quand on change la fréquence de l'onde c'est-à-dire qu'on change la vitesse dans un milieu, il va être dispersé. Par exemple, le milieu dispersé, c'est l'eau. L'eau est un milieu dispersé. Pourquoi ? Parce que la vitesse de l'onde ça dépend de la fréquence de l'onde. Par exemple, c'est-à-dire pourquoi on va nous mettre en place. On va nous mettre en place, parce que l'eau est un milieu dispersé et la vitesse de l'onde on va voir, on va parler de l'eau qui s'occupe beaucoup de l'onde c'est l'onde monochromatique. Ces l'onde qui s'occupe ou les l'onde qui s'occupe dans la lumière blanche, dans l'eau qui s'occupe, qu'un a une vitesse qui s'occupe à l'autre afin qu'il s'accumpe dans l'eau et qu'il s'accumpe dans l'eau. Mais c'est-à-dire que la lumière blanche s'occupe dans l'eau il ne s'occupe pas de l'eau dans l'eau c'est un milieu où l'eau n'est pas dispersé. C'est-à-dire que la vitesse de l'onde dans ce milieu ne dépend pas de la fréquence de l'onde. C'est la dispersion qui s'occupe la lumière blanche dans un prisme qui s'occupe dans la troisième leçon. Donc, on va vous parler dans la troisième leçon. Voilà. Donc, on va vous parler le d'arbre 3. Le d'arbre 3. Le d'arbre 3. Le d'arbre 3. Il va y répondre à la l'onde lumineuse. Il va y répondre à la l'onde lumineuse. Voilà. Donc, le d'arbre 3. La première partie de l'onde lumineuse est la définition de l'onde qui est lumineuse. Le d'arbre 3. Le d'arbre 3. c'est une onde lumineuse. Donc, l'onde lumineuse résulte de la propagation d'une perturbation électromagnétique dans les milieux transparents. C'est une onde lumineuse. C'est une onde lumineuse On peut faire l'arbre 3. Mais les ondes mécaniques n'ont pas. Elle ne quitte jamais les ondes lumineuses. Donc, l'onde lumineuse n'est pas une onde mécanique. C'est une onde mécanique. Voilà. Donc on va nous différencier entre les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques Dans la lumière Les ondes mécaniques qui ont besoin d'un milieu de transport Ou d'un milieu matériel de transport Au niveau des ondes électromagnétiques, il n'y a pas d'erreur Il faut que les ondes électromagnétiques n'ont pas d'erreur Mais les ondes mécaniques n'ont pas d'erreur Dans ce cas, les ondes n'ont pas d'erreur On va voir quelques définitions concernant les ondes lumineuses La première définition est la lumière monochromatique Dans ce cas-là Il faut savoir que la lumière est monochromatique Lorsqu'elle contient une seule longueur d'onde L'onde Lorsqu'elle contient une seule longueur d'onde L'onde C'est une longueur d'onde C'est une longueur d'onde Monochromatique Par exemple, le métier des lumières monochromatiques Il y a un laser Il y a une seule longueur d'onde La lumière d'onde C'est une seule longueur d'onde C'est une longueur d'onde C'est une longueur d'onde de la lumière rouge Ou de la lumière verte Plusieurs types de lumière Sa charge C'est une longueur d'onde La lumière polychromatique C'est une longueur sur l'onde La lumière polychromatique Elle est constituée par plusieurs lumières monochromatiques Comme la lumière blanche C'est une grandele de lumière C'est une une longueur d'onde C'est une vamosne Un autre laum imagen La lumière polychromatique La lumière polychromatique propose Elle Sabbath Beaucoup de la munition c'est la lumière monochromatique d'abord il faut la vitesse de propagation c'est l'onde lumineuse donc la vitesse de propagation c'est l'onde lumineuse elle a le milieu de propagation donc il y a le vide la célérité de la lumière dans le vide c'est l'onde à 0 sur T c'est l'onde à 0 c'est l'onde à 0 la lumière dans le vide comme l'onde la lumière c'est l'onde la lumière la lumière au milieu la période donc l'onde à 0 sur T c'est l'onde à 0 sur T comme vous savez En tous les quatre extens, je vais regarder ce qu'on se dit ce qu'on soit. Donc quand la période est différente, la fréquence soit différente. En cette période j'ai vu que la fréquence est la première fois la «NÏX». Donc j'ai pu dire restaurer une fois la variable «mue », «mue» qui est la fréquence. Après une fois je vous ai donné que «mue» ou que «n» pour ne pas vous écouter que vous aurez avec votre vitesse. On est la vitesse qui a été Clean et V et en la «mue » la fréquence que j'ai écrit sur la vidéo c'est un petit peu donc l'onde 0 x µ au niveau de la célébrité de la lumière en un milieu d'abord, on ne peut pas dire que l'onde 0 cette l'onde a changé par rapport à la milieu l'onde sur l'autre si vous avez changé donc la fréquence vous avez changé alors vous avez l'impression que c'est l'onde 0 donc l'onde 0 c'est toujours sous la lumière de l'onde donc la vitesse c'est l'onde 0 c'est bien j'ai l' Joint a fait une ... donc la fréquence du monde il va pour l'onde 0 même si j'ai l'onde 0 il va pour l'onde 0 c'est une question la réfrigée pour l'onde 0 On a fait une question donc qui a une la grandeur physique qui m'a mis à la la toute la toute la toute la toute la transparente qui pourrait être mis en un grandur qui s'appelle n C'est comme n, qu'est ce que je sens ? c'est la vitesse de la lumière au vide divisé par la vitesse de la lumière dans un milieu. Ou peut-être comme on peut avoir de l'onda 0 fois mu ou 20 fois mu et on va faire le mu pour que c'est bon On peut avoir de l'onda 0 sur l'onda. donc ce qu'est-ce qu'on s'appelle l'indice de réfraction l'indice de réfraction c'est ce qui s'agit de toute la voie de l'indice de réfraction et qui s'agit d'un indice de réfraction c'est par exemple par exemple nous avons la lumière verte ou la lumière jaune la lumière verte ou la lumière jaune ont des indices de réfraction qui s'agit de l'indice de référence parce que si on l'a dit atlendi qui s'agit d'un indice de réfraction et la lumière neortez pas Donc l'indice de réfraction s'agit de ce qui s'agit de l'indice qui s'agit d'un indice qui s'agit d'un indice et qui s'agit d'un indice ou qui est terminée à la radiation voilà donc comme on remarque déjà qu'on explique qu'on a de la remarque la fréquence de l'onde lumineuse mu ne dépend pas de milieu de propagation cette mu est là, la fréquence de l'onde qui peut être un peu qui peut être un milieu de propagation et qui peut être un milieu de propagation par exemple l'onde 0 dans le vide ou qui peut être un monde dans le milieu au milieu de la question après le moment de faire des exercices le domaine des ondes lumineuses visibles est l'onde 0 qui est entre 400 nanomètres et 800 nanomètres la longueur d'onde des ondes lumineuses visibles les yeux ne peuvent pas de voir qui est 400 nanomètres 800 nanomètres comme on sait que la lumière n'est pas seulement des ondes visibles elles ont des ondes visibles ou invisible qui permettent de voir les ondes visibles ou qui ne peuvent pas de voir par exemple quelque chose invisible qui ne peut pas de voir les ondes visibles c'est par exemple l'infrarouge les ondes visibles l'infrarouge ou les ultraviolets ou ainsi de suite les ondes radio, ce sont des radiations que l'on ne peut pas se réunir mais les ondes lumineuses que l'on ne peut pas se réunir qui sont de la longueur de l'ombre qui sont de la longueur de l'ombre entre 500 nanomètres et 800 nanomètres par rapport à la diffraction de l'on de lumière nous avons parlé de la diffraction on va voir le fait que la lumière c'est une onde nous avons donné la diffraction et nous avons vu que la lumière est une onde nous avons dit que la lumière est une onde nous avons dit que la lumière est une onde si vous avez dit que la lumière est une onde si vous avez dit que la lumière est une corpuscule un gisme si vous avez dit que la lumière est une onde si vous avez dit que la lumière est une corpuscule mais après nous avons donné l'expérience dielle l'expérience dire la diffraction de la lumière qui n'a vraiment menant la lumière c'est une c'est une honte donc la lumière monochromatique subit la phénomène de défraction que ça donne la phénomène de défraction fait ce qu'on fait ce qu'elle 12,9 fois de la fonte les la longueur d'ondes d'y est là où elle lit la distance d'y est là que tu connais inférieure ou égale à la longueur d'ondes d'y a de la radiation monochromatique ce qui montre que l'aspect on est la à dire la lumière donc la lumière c'est une c'est une honte ondes électromagnétiques et à dire l'analyse de l'analyse de la source lumineuse laser que douze les neuf fois de la fonte qu'elle a d'eau des tâches lumineux brillant et sombre fait l'écran a dit l'âge de l'âge de l'âge de la figure a dit qu'on se met à la figure de défraction nous viennent donc c'est belle l'écart angulaire c'est une 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 c et le moukabil est L sur 2 divisé par le moukabil L sur 2 divisé par la distance de la fin de l'écran donc il y a L divisé par 2D et ici on peut dire qu'on a l'onde sur A L sur 2D et on peut dire qu'on a un autre chose que j'ai vu ou qu'on a besoin voilà donc on va parler de la dispersion de la lumière c'est un petit peu de la lumière donc avant de parler de la dispersion de la lumière on va parler de l'index de refraction l'index de refraction c'est un milieu c'est un milieu c'est un milieu la vitesse de l'onde la vitesse de l'onde divisé par la vitesse de l'onde dans ces villes et pourrait-on aussi c'est pour que la longueur d'onde dans le vid YOU pendant que dans le prochain tout cas les cultures les cultures les radiations si tout cas析 tout cas tout cas C'est le milieu Et quand on a fait l'indice de réfraction Et donc on a fait la radiation La radiation sur le milieu C'est tout à fait J'ai pensé à la lumière blanche Quand la lumière blanche traverse le prism la lumière se décompose La lumière blanche nous devons être en plusieurs couleurs Et chaque à subir une déviation donc j'ai décliné le premier à la lumière de l'unée par elle ne t'aies pas de longueur tout le monde qui me suis dit depuis le début qui t'envoie pas d'un coup de l'anglais parce qu'il n'a pas conscience les paysans d'un milieu disparaîtif milieu disparaîtif à la petite mère d'Irlande disperative d'ailleurs la vitesse d'Irlande la vitesse d'Irlande qui est à terme d'aider la fréquence qui est à terme d'aider la fréquence le verre a une fréquence d'air au bouton comme ça s'appelle F FV le jaune a une fréquence d'air au bouton mu jaune le rouge a une fréquence d'air au bouton va-t-il y'a des fréquence d'hooks de la fréquence d'air au bouton même si le Verre a 6% le G, donc même si la fréquence d'aider la fréquence d'aider s'il y a la vitesse d'aider la vitesse d'au bouton la vitesse d'aider la ronde différente la vitesse d'aider la vitesse différente d'aider la vitesse d'aider c'est là où il l'aider il est dans le Prism les vitesses sont différents mais dans l'air, dans l'eau, les vitesses sont différents les vitesses du rouge les vitesses du rouge les vitesses du vert et c'est pourquoi on peut le voir que les couleurs sont blanches pas de couleurs tous les autres maintenant, on voit la dernière partie dans la partie de l'esprit c'est la formule de la prism, on a quatre formules la première formule est la loi de Snell-Decart dans cette partie la loi de Snell-Decart qui dit que l'indice de réfraction de milieu qui est l'air, c'est l'angle I' qui est l'indice de réfraction de prism R' en même temps, l'indice de réfraction il y a il y a C'est l'angle d' clips l'angle A qui est l'un qu'à la somme des angles R' la radicalisation qui s'agit d'une I plus I prime moins A qui s'agit d'I plus I prime moins A donc c'est la déviation de l'angle la déviation de la radiation qui s'agit d'un indice de réfraction de la radiation sur le prism voilà donc par exemple par exemple le rouge il va y avoir un l'onde donc il va y avoir un un l'angle de diffraction donc il va y avoir un un r dans le prism un r donc il va y avoir un dr par exemple il va y avoir un l'onde jaune dans le prism il va y avoir un l'indice de réfraction qui s'agit de l'indice de réfraction de l rouge sur le prism il va y avoir un angle de déviation qui s'agit de l'angle de déviation de l rouge voilà donc j'espère que vous avez bien compris cette leçon et à tout à l'heure qui s'agit de l'indice de réfraction c'est un